bonjour à toutes et à toutes c'est les vitesses donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière que j'ai jamais réalisé sur ma chaîne donc il est 5h27 du matin nous sommes le jeudi jeudi 1er mai je me rends actuellement un vide grenier qui à peu près à un kilomètre de chez moi donc là je suis à peu près à la moitié et je me suis réveillé à 5 heures donc sur le site internet qui avait écrit qui est ouverte de 5 heures du matin à 18 heures donc là je suis une survie à 5 heures parce que ça servait pas trop à quelque chose que j'ai vraiment trop tôt donc voilà là il est cinq heures et demie je vais voir s'il ya quelque chose à cette heure là donc déjà on se retrouve au vide grenier ok donc là je suis presque arrivé je suis à 20 mètres à peine du vide grenier et il ya l'air d'avoir quelques exposantes je vais voir un peu ce que ça donne et voilà voilà il est 6h50 et j'ai déjà un sec bien rempli et c'est pas fini et bien heureux tout le monde que ces vitesses et il est actuellement 9h37 donc on va pas voir que j'ai reflet là je vais retourner chez moi et j'ai dépensé à peu près une centaine d'euros pour vie de grenier actuellement et dans ma ville les week-ends c'est ça je pourrais pique niquer sur le passage piéton si je veux à s'il ya une bagnole qui arrive mais voilà les jours fériés ici c'est rentrer tranquille donc comme le vide grenier est à peu près un kilomètre de chemin à pied je sûrement y retourner dans l'après midi mais j'ai vraiment fait le plus gros de mes achats maintenant donc là je monte le sol je sais pas pourquoi voilà c'est là je marche et bah après c'est tout je ferai un compte rendu du vide grenier quand j'avais vraiment fini le vide grenier se finit à 18 heures donc là j'ai le temps il est 9h38 donc là j'allais un peu me reposer j'ai un peu mal aux pattes là depuis cinq heures et demie tourner en rond dans le vide grenier qui est important qu'il ya trop de feuilles sur la route et voilà tout simplement donc en tout là j'ai déjà un sac et demie donc j'ai un gros sac qui est déjà chez moi et j'ai un petit sac j'espère sur l'ordre ici donc quelques trucs dedans là c'était vraiment du genre un euro pièce par contre j'espère qu'en tout cas vous m'entendez assez bien parce que là pour le coup je suis dehors je suis pas l'après games week et voilà donc soit je vais refaire quelques plans de dehors ou alors on se retrouve directement pour le compte rendu vide grenier et là tout à l'heure et voilà donc le vide grenier du jeudi 1er mai est terminé donc je suis retourné après avoir fait une petite pause et maintenant il est temps de faire un compte rendu de vignes de tout ce que j'ai acheté aujourd'hui alors on va commencer par de la péritel à gogo donc avec une multiprise péritel un câble double péritel jetant pour brancher ça à la télé et une autre multiprise péritel voilà alors ça je l'ai eu pour un euro pièce ça l'offert parce que j'ai eu plusieurs lots dans un même stand et ça je sais plus combien enfin pour pas grand chose peut-être en euros si je crois ensuite on va passer aux jeux ps1 donc j'ai deux jeux ps1 j'ai un rascal ce pas du tout ce que c'est j'ai eu c'était en assez bon état à par ici où il ya un petit pet mais bon tant pis et fire effect alors si j'ai pris parce que c'était en mode collector en fait avec deux rangs et il ya les quatre cd voilà c'est tout pour la ps1 ensuite on va passer à la ps2 donc j'ai deux jeux ps2 bayonne nickels heroes et the shadows et doc voilà donc deux jeux ps2 après je sais plus trop combien je crois que c'est trois euros pièces parce que ouais si j'ai fait plusieurs autres jeux alors on va passer au jeu xbox première vue non donc on a doux 3 alors je connais la série doom mais j'ai jamais réellement joué là on bat du coup j'ai rallumé leur vie n'a blinks the time sweeper voilà comme ça il n'y a pas de reflet et à l'eau 2 donc très content de l'avoir trouvé ce que c'est un jeu que je recherchais et ça je l'eux pour 3 euros je crois donc vraiment content d'avoir trouvé deux ou trois parce que c'est une série qui est quand même assez bien ensuite un seul jeu gamecube on a micro machine donc ce jeu là je l'avais quand j'étais petit et c'est vraiment une connerie ce jeu on est des petites bagnoles et on va pendant partout donc voilà c'est vraiment génial ce truc ensuite pour continuer dans des multiprises donc un multitap ps2 donc par contre c'est pas un officiel c'est un coup sous blister pour un euro pièce ou que pour un euro pourquoi sont privés voilà donc pour playstation 2 ensuite pour rester dans encore une multitapes super nintendo voilà donc pour 5 euros c'est assez rare comme une unité et après il ya une manette sans fil super nintendo donc le récepteur et la manette sans fil qui marche à pile donc là j'ai en laisse qu'il y avait des piles déjà dedans mais j'ai préféré les enlever voilà prendre j'ai pas encore le temps de la tester de donner ce que de voir ce que ça donne alors ensuite nous avons alors nous avons quatre jeux psp donc voilà donc on a un super monkey ball adventure je vais faire comme ça donc super monkey ball adventure star oise battlefront 2 star oise elite alliance et star oise battlefront et il est guerre de square donne de son moelle anglais c'est autrement has been voilà par contre le monkey ball il manque la notice mais c'est pas grave ensuite nous avons un jeu pc donc c'est un petit collector en fait de final fantasy on sur pc final fantasy 11 online avec incluant deux extensions un chef pro massia et rise of the zilat alors j'ai pas compris ce qu'il ya un moment c'est un jeu de cartes bref j'ai pas trop compris tout qui est dedans il fin il ya les 7 cd qui sont là après je pense qu'il est complet comme il ya les notices par contre la boîte est vraiment un peu hs quand même ce que voyez là c'est vraiment comme ça donc on voit le côté surtout ici on après en bas mais bon c'est pour un euro pourquoi ne pas le prendre voilà franchement ensuite alors on a plusieurs vhs faut que j'ai sorti tout allez ça de là voilà alors voilà nous avons 5 vhs pokémon à ce point les voies toutes oui alors je vais mettre comme ça voilà donc nous avons ça je ferai en dernier pokémon le numéro 6 pokémon le numéro 8 donc c'est libre des cassettes de la première saison par contre le numéro 4 et le numéro 2 alors sur celle là vous voyez si ou c'est c'est un peu déchiré mais c'est pas grave et nous avons c'est mieux tout le pokémon le film donc le premier donc mieux tout contre mieux et ça c'était un euro la cassette que j'ai trouvé dans différents stands donc en tout bas j'en ai cinq ensuite nous avons alors sortir tout ce qu'il faut ça il ya du jeu voilà donc un lot que j'ai eu pour 25 euros n'est qu'il ya une deux game boy color une game boy transparente et une game boy bleu verte plutôt verte avec non qu'à qu'un cache pile qui est là voilà je peux pas l'envoi ce que j'ai essayé en tant que j'ai fait ce que j'ai des jeux dans la main pareil pour la game boy donc ouais c'est un cas jaune un cache pile jaune quand j'ai déjà une game boy color jaune j'ai pouvoir le remettre sur la gamme aux jeunes que je possède et dans les game boy avait des jeux qui étaient offerts donc les schmurfs allait the travel the world donc c'est sûrement en anglais du coup comme c'est comme moi il n'a pas écrit les troupes il y avait aussi dans l'autre game boy donc pokémon argent donc il ya plus d'étiquettes mais on voit que ça brille donc c'est pas que mon argent une façon que je l'avais déjà donc c'est pas grave après j'ai pris en jeu en plus bionicle donc voilà donc ça j'ai acheté tous en même temps donc ça m'a fait 25 euros franchement très content d'avoir trouvé un game un pokémon de son projet par a gelé déjà ensuite avant dans le même stand j'ai trouvé un pokémon or pour 8 euros alors quand j'ai vu à 8 euros cela j'ai tout de suite je suis tout j'ai tout de suite sauté sur l'occasion de le prendre et enfin en dernier jeu pour 13 euros donc ça dans un autre stand le vendeur le faisait à 15 euros mais je l'ai eu pour 13 euros s'agit de zelda le league to the past force world sur gamme à la danse donc l'étiquette est un petit peu abîmée mais c'est pas grave façon il j'ai un site pour pouvoir la refaire ça c'est pas un souci donc on va ranger tout ça voilà ensuite nous avons un petit peu de babioles par ci par là je sortir tout ça et voilà donc là on a plein de trucs que je vais vous montrer là donc nous avons un jeu 64 donc ready grumble boxing 2 ou alors ready to rumble boxing comme on veut on peut le voir les deux sens pour 6 euros un porte-clés foot x france 98 pour 30 centimes parce que ça c'était 50 centimes et j'avais que 30 quand je l'ai eu donc comme j'ai une toute petite collection de foot je l'ai pris pour c'est pour l'occasion un truc guitare héros pour ds pour un euro pièce et il y avait aussi le connecteur pour la gamme way advance donc qui se branche à la ds en plus donc je sais pas pourquoi il y avait ça donc voilà on va peut-être pas bien le connecteur qu'il a donc je veux aller savoir pourquoi c'était là ça nous avons aussi un câble link pour gamme way advance donc voilà un câble link simple après ils ont fait un le cas les adaptateurs wire l'est j'en ai deux mais là pour non c'était dans un lot avec la le multitâche super nintendo donc ça m'a fait ouais ça ça m'a coûté 5 euros avec la pochette de game boy advance de protection avec la dragon voilà tout ça pour 5 euros avec le câble link c'est presque fini ensuite nous avons trois jeux game boy en bois donc deux jeux color et un jeu advance donc nous avons buffy devant pire slayer alors bon j'ai juste pris parce que l'état de la boîte était vraiment correcte après j'ai jamais essayé ce que c'était nous avons sur gamme way advance yu-gi-oh dungeon dice monster donc par exemple l'état était nickel et plus bon je connais je joue souvent yu-gi-oh à l'époque et enfin un game and watch galerie 3 sur game boy color en boîte voilà que la carte aux gens parce qu'il ya des vendeurs qui vendaient des boîtes de jeux mais ils ne savaient ils ne s'étaient même pas rendu compte qu'ils avaient pas les jeux dedans donc génial leur truc voilà et nous finissons avec un une dernière chose il s'agit d'un jeu d'échecs super mario alors je modifie la caméra voilà pourquoi je sais pas si c'est bien bien droit donc voilà alors voilà comment c'est foutu derrière en fait alors il est complet à une seule pièce prend en fait enfin il est même pas complet parce qu'il manque qu'une pièce comme ça c'est le cas de le dire la pièce qui manque c'est une pièce voilà c'est un jeu d'échecs ne connaissent rien au jeu d'échecs je les prix pour 5 euros mais c'est plus pour exposer par exemple les figurines parce que c'est comme ça qui a plus de valeur présente sur les pions il ya même le rôle king king là c'est bishop alors je vais prendre l'outil voilà le gilu c'est queen alors il a quand même pu mettre au moins pitch ou des i qui n'est vous pitié voilà pitch est là donc c'est un peu con quand même leur leur système de joueurs et là il ya le tapis en bras donc je vais pas le déballer vous l'avez vu derrière c'est en bleu et blanc voilà donc c'est tout pour un achat ce compte rendu du vide grenier du 1er mai 2014 donc c'est le premier que je fais donc j'espère que ça ça vous aura plu si dites le moi dans les commentaires si cette vidéo ça vous a plu donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine salut tout le monde